Ok, hey, salut les Warriors, c'est Cédric, j'espère que vous allez bien, parce que moi je la forme, je vais vraiment très bien, comme d'habitude. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, parce que vous avez été super nombreux à me taguer sur une vidéo assez particulière. Et c'est vrai que cette vidéo a été relayée par un nombre absolument incroyable de comptes Twitter, Instagram, YouTube, reprenant des vidéos destinées à faire le buzz. A tel point que Otakos a même republié la vidéo sur sa page Facebook. Du coup, qu'est-ce qui se passe dans cette vidéo ? Alors, c'est assez simple, on me voit faire la cuisine sur la musique de Niki Jam et J Balvin X. Et danser de manière assez suggestive. Mais comme on dit, une image vaut mille mots, en l'occurrence ici, une vidéo vaut mille mots. Alors, en exclusivité sur ma chaîne, je vais vous montrer la fameuse vidéo. Oh, c'est le pire moment. Oh, l'horreur. Oh, je suis le pire. Bon, alors que s'est-il passé ? Qui a pris cette vidéo ? Comment et pourquoi ai-je fait cela ? Et surtout, comment cette vidéo privée et personnelle s'est-elle retrouvée relayée et vue des centaines de milliers, voire des millions de fois partout sur Internet ? Internet ! Internet ! Alors, préparez-vous à connaître toute la vérité sur cette vidéo virale me concernant. Alors, je vous replace le contexte. Cet été, j'étais parti en vacances avec des amis dans le sud de la France. Nous avions loué une belle maison près de la plage pour profiter du soleil, de la plage, jouer, bronzer, bref. Des vacances classiques entre amis l'été, quoi. Donc, nous avions passé une excellente soirée la veille avec des gens qu'on avait rencontrés là-bas et où, justement, on écoutait cette musique qui était un des hits de cet été-là. Et, bah, tout le monde écoutait ça et tout le monde dansait dessus, moi y compris. Donc, vient le lendemain matin, fameux jour de tournage de cette vidéo. Donc, on avait décidé de faire une petite grasse-matte avant de planifier notre journée de vacances habituelle. Donc, on avait le choix entre faire une activité en ville, aller à la plage, jouer aux raquettes, bronzer ou encore profiter de la piscine. Je me lève donc, il était à peu près à 10h du matin à ce moment-là, ce qui n'est pas trop exagéré pour une grasse matinée. Mais, dans un élan de gentillesse, j'ai décidé de faire des crêpes pour tout le monde. Parce que vous connaissez mon amour pour les crêpes. Au passage, story, c'est mon Instagram que vous pouvez aller voir où j'y publie des astuces sans musculation et je partage avec vous mon quotidien à la salle et sur les vidéos. Et il y a plein d'exclusivités que je ne montre pas sur YouTube, alors suivez-moi dessus. On en a fini avec l'instant promo, reprenons notre histoire. Donc, j'ai décidé de faire des crêpes et mon pote se réveille et met la musique en question. Super, perso, je suis de bonne humeur le matin, il fait beau, on est en vacances, que demande le peuple ? Donc, mon pote met la musique pendant que je fais la cuisine et il n'en fallait pas moins pour me lancer et repenser à la soirée qu'on avait passée hier où on dansait tous sur cette musique. Donc, ni une ni deux, je fais quoi ? Vous l'aurez deviné, je me mets à danser comme vous le voyez sur la vidéo. Mais ce que je ne savais pas, c'est que mon pote était en train de filmer la scène en Snapchat et je n'étais pas au courant. Donc, il a pris le moment où je dansais et je ne le savais pas. Si ce n'était que ça, l'histoire s'en serait arrêtée là. Mais non, mon pote a enregistré la vidéo dans son téléphone. Mais bon, si ce n'était que ça, l'histoire s'en serait arrêtée là. Mais non, mon pote a envoyé la vidéo à d'autres potes. Mais bon, si ce n'était que ça, l'histoire s'en serait arrêtée là. Mais non, mes autres potes ont publié la vidéo sur leur Instagram perso. Sauf que parmi tous ces super copains, je vous aime les mecs, certains ont tagué sur la vidéo des comptes Instagram de collégiens à la recherche de la moindre vidéo virale. Et voilà comment de bout en bout, je me suis retrouvé tagué par vous les voyeurs sur tout un tas de comptes avec la même vidéo de moi sans que je ne comprenne pourquoi. Bah enfin, tout ça est une bien belle histoire. Sauf que cette anecdote, elle est fausse ! Et oui, si bien que vous ayez été un nombre hallucinant à me taguer sur la même vidéo en me disant « Mais Cédric, qu'est-ce que tu fous là ? » Eh bien, ce n'était pas moi sur la vidéo. Bon, je ne vous cache pas que quand même, moi-même au début, j'ai cru que c'était moi, parce que mine de rien, la ressemblance est vachement frappante. D'habitude, on a toujours un pote qui fait « Eh, regarde lui, il te ressemble trop ! » Et toi, t'es là en mode « Mais non, pas du tout ! » Alors oui, effectivement, d'habitude, c'est vrai qu'on ne se reconnaît absolument pas dans nos pseudo sosies, mais là, il faut avouer que, étonnamment, il me ressemble quand même pas mal. Donc, en tant qu'agent caché des services secrets, j'ai mené ma petite enquête pour retrouver le mec, et il se trouve que je l'ai bien retrouvé. Donc, c'est un Mexicain sur Instagram qui s'appelle Rodrigo Romé, si je ne me trompe pas. Donc, suivez-moi sur Instagram, on fera peut-être un petit raid, et qui sait, peut-être qu'on fera une vidéo entre sosies ? Surtout que, bon, le niveau d'Espagnol est très bon, la Casa de Papel est professeur ! Bon, ne soyez pas trop tristes, quand même. Promis, à 5000 likes sur la vidéo, je vous refais la même vidéo, mais cette fois-ci avec moi dessus, et je l'inclurai en intro de la prochaine vidéo. Bon, par contre, ils sont capables d'attendre les 5000 likes, alors je vais commencer à me préparer. Au-delà de cette histoire, c'est vrai qu'il m'arrivait des trucs assez dingues, parfois. Oh, bah, je me rappelle un jour où j'avais une amie, et je précise, c'était une amie. Elle venait à Paris, parce qu'elle n'est pas française, elle parle anglais. D'ailleurs, bonjour à toi si tu vois la vidéo. Donc, elle était dans un super hôtel le soir à Paris, elle reportait le lendemain, donc elle m'a dit... Hello, Cédric. Would you like to come to my hotel tonight ? Et là, je sais ce que vous vous dites. Fonce, Cédric. Mais non, arrêtez, c'est vraiment une pote. Il n'y a vraiment rien d'autre entre nous, donc j'arrive à son hôtel, et là... Balcon avec vue sur la tour Eiffel, coup de champagne, et genre, on discute jusqu'au moment où... Non, arrêtez, puisque je vous dis qu'il s'est rien passé. Vous pensez vraiment qu'à ça, c'est pas possible ? Donc, on discute tranquillement, je lui parle avec mon accent anglais légendaire digne de Brad Pitt, on échange sur Nobu Musico, il vient quand même le moment où je suis fatigué, je lui dis que je veux rentrer chez moi. It's late, I should go back home. Il était à peu près 1h30 du matin, donc il fallait que je rentre chez moi, j'habitais pas très loin, mais il me fallait quand même un moyen de transport, et à cette heure-là, les bus, c'est pas très fiable. Donc, je décide de rentrer en Uber. Et déjà, au loin, je vois un mec qui parle à mon chauffeur. Donc à ce moment-là, je me dis, punaise, encore un mec lourd qui parle à mon chauffeur, mais c'est pas grave. Et c'est pas au moment où j'ouvre la porte pour rentrer dans la voiture, je vérifie quand même qui est le mec qui parle à mon chauffeur, et je vois qui ? François Damien ? Y'avait François Damien. La légende des caméras cachées en train de parler à mon chauffeur Uber. Donc, gros fan que je suis, je lui dis, Ah, j'aime beaucoup ce que vous faites, on peut prendre une photo, s'il vous plaît ? Et il me dit, allez, viens. Donc, je me positionne pour prendre la photo, mais au moment où je vais prendre la photo, il se retourne et il se remet à parler à mon chauffeur. Donc, j'attends qu'il ait fini de dire ce qu'il disait à mon chauffeur, j'entendais pas du tout, c'était dans la rue. Jusqu'au moment où il me dit, bon, on prend cette photo, donc je reprends mon téléphone, je refais pareil, et exactement pareil. Au moment de prendre la photo, il se re-retourne et il reparle à mon chauffeur Uber. Donc, à ce moment-là, c'était vachement gros quand même. Sans rire, j'ai cru que je passais en caméra cachée. J'ai vraiment regardé autour de moi pour vérifier qu'il n'y avait aucune caméra. Donc, pas de caméra, et finalement, il m'a dit, bon, allez, on l'a fait vraiment, parce qu'en fait, il se foutait un petit peu de ma gueule. Et il dit au chauffeur Uber de venir prendre la photo avec nous. Donc, du coup, c'est comme ça qu'à 1h30 du matin, dans Paris, je me suis retrouvé à faire une photo avec François Damien et mon chauffeur Uber que je ne connaissais absolument pas. Voilà. C'est donc sur cette fin brute et sans transition que je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de lâcher votre plus gros like de Warrior pour qu'à 5000 likes, je reproduise la vidéo ou je danse pendant que je fais la cuisine. De la même manière, likez la vidéo si vous voulez plus de vidéos où je raconte des anecdotes un peu spéciales sur ma vie. Et racontez-moi vos anecdotes les plus croustillantes vous concernant en commentaire. Abonnez-vous en appuyant sur le bouton rouge et cliquez sur la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos qui sortiront. Et moi, sur ce, je vous laisse hashtag. On est des Warriors, hashtag. On va envahir le YouTube game.